Bonsoir, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Donc là, ça y est, comme la plupart des gens, je pense que vous avez regardé le discours de Macron, à moins qu'il y en a d'autres qui étaient occupés à des tâches plus importantes, et je les comprends. Parce qu'il n'y a rien de... tout était là, quoi. Tout est dessiné, tout est attendu, on va, voilà, on est reconfiné à partir de demain soir, minuit. Et après, en fait, notre petit joueur de flûte, après avoir tourné pratiquement pendant 20 minutes autour du pot, voilà, à dire que c'était grave, que le virus se propageait, que c'était un méchant virus, qui, voilà, même s'il existe, les résultats ne sont pas aussi catastrophiques par rapport à une grippe, sauf que la grippe, on n'en parle pas, voilà, la grippe fait autant de dégâts pour moi. Alors, il est surpris par l'évolution, oh, il est surpris, bon, il est surpris par l'évolution du virus, oh là là, disons, c'est un petit sournois, ce virus, on ne le voyait pas venir, surtout que l'économie va très mal, voilà, on ne le voyait pas venir, le petit virus. Et, alors, nous avons appris de nos insuffisances, bah, les insuffisances, ouais, apprendre du fait qu'il ne faut pas de masque, après, il faut mettre des masques obligatoires, bah, on va voir si tu as appris des insuffisances, mais vous n'avez pas dû apprendre des insuffisances de l'économie, parce qu'elle va littéralement se casser la gueule, voilà. Donc, moi, personnellement, nous avons appris de nos insuffisances, non, 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 c'est encore de la flûte, quoi. Euh, attendez, qui peut vouloir que nos compatriotes soient en réanimation ? Ah, bah, justement, ce que je ne comprends pas, c'est que vous voulez éliminer pratiquement 75% de la population mondiale ? Bah, qui peut vouloir que vous soyez en réanimation ? Mais voyons, on est là pour vous protéger, même si on sait que, finalement, vous allez vous taper sur la gueule, et puis que beaucoup vont mourir de diverses maladies, hein, mais, ah ouais, c'est compliqué. Et puis, en plus, vous savez, vous devez vous faire opérer du cœur, bah, vous resterez sur le carreau. Il n'y a que le Covid qui compte, en fait. Et, ou le cancer, le cancer, c'est vrai que ce n'est pas important. La sélection, c'est du n'importe quoi. Un cancer est une maladie aussi importante que le Covid, aussi importante. du moins pour ceux qui sont en réanimation, voilà, à ce stade-là, ou une maladie du cœur, hein, parce que si la personne claque comme ça, parce que ça a été fait trop tardivement, enfin, non, ça gêne personne, quoi. Non, mais, enfin, à la limite, il valait mieux rien dire, à ce moment-là, quoi. Il valait mieux qu'il dise rien. Alors, qu'est-ce que j'ai pu noter ? Ouais, bon, bah, non, que c'était vendredi, puis c'est tout, il nous a joué de la flûte, hein. Voilà, hein, il nous a joué purement et simplement de la flûte, hein. Donc, l'économie va très mal. Alors, autre chose que je voulais dire, euh, c'est que je vois pas en quoi le confinement va restreindre les gens. Parce que, service public ouvert, donc, bon, bah, j'ai une petite course à faire au service public, hein, mais en fait, même si je vais voir un ami, j'ai une petite course à faire au service public. Euh, bah, on connaît malheureusement le comportement des Français qui est un peu rusé et qui va faire tout pour déjouer la loi comme un bon petit enfant qui écoute pas son parent, euh, avec diverses prétextes, euh, variés, et, euh, je pense que tout le monde va se mettre à rouler pour, prétextant la sécu, prétextant la CAF, prétextant, euh, le garage, prétextant, euh, une personne à risque, euh, sans vérification, parce que, de toute façon, les gendarmes ne peuvent pas vérifier. Donc, euh, voilà, c'est la porte ouverte. Et à mon avis, ça nous amène, pour moi, personnellement, ça nous amène vers un confinement encore plus strict. Voilà, à partir du 1er décembre. Parce qu'il va y avoir de l'abus, le virus, pour moi, va continuer à se propager, hein, même si c'est pas ce qu'ils disent. Mais bon, pour moi, il va, parce que là, il n'y a rien eu. En fait, ils ont bousillé, euh, les restaurants, les commerces non essentiels, comme ils le disent, ils les flinguent, littéralement. Et, en fait, le virus va continuer à se propager, parce que, à moins que le virus, alors là, ça serait quand même étonnant que le virus diminue, alors que tout le monde va circuler, limite, presque comme avant. Pas pour moi, hein, parce que je vois pas les gens rester bien, sagement, confinés chez eux. Je sais que, vu comment, déjà, ça pète en Italie, euh, pour tout ce qui est couvre-feu, mon avis, confinement, euh, ça va pas péter, mais ça va la jouer fine. Voilà, donc, euh, j'emmène les enfants à l'école, j'emmène les enfants chez, chez mamie, chez papy, enfin, bref. Tout le monde va trouver tes prétextes. Après, je vais pas engueuler les gens. Parce que le français, il... Il en a ras-le-bol. Donc, de toute façon, il va trouver des prétextes. Voilà. Et, euh... Donc, on verra bien, mais moi, on va vers un confinement plus strict. Justement, ce qui va se passer, c'est que ça n'arrêtera pas la propagation. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais, euh... Mais pour moi, euh, bah, ils vont serrer la vis à partir du 1er décembre. Voilà. Donc, les fêtes, euh... J'en sais strictement rien. Alors, petite pensée, euh... Pour ceux qui ont commandé une Xbox dans un magasin de jeux vidéo non essentiel, ou une PS5, euh... Ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas... Voilà, c'était une petite parenthèse mise à part pour les gamers. Euh... Pensez à vous, quoi. Parce que... C'est vrai que... Pour avoir vos consoles, je sais pas comment vous allez faire. à part ceux qui l'ont commandé en ligne. Mais, euh... Bon. Après, peut-être qu'il va y avoir des moyens... Des moyens à trouver, quoi. Voilà. Bon, voilà. C'était ma petite réflexion sur ce discours flûtiste. Et, euh... Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.